bonjour à tous j'ai décidé de mettre en ligne quelques vidéos concernant la scan and cut en français parce que ça fait maintenant un an que j'ai cette machine et je m'aperçois que pour avoir des informations il faut être bilingue en anglais puisqu'il y a très très peu de vidéos en français donc j'ai écouté comme maintenant je commence à savoir l'utiliser correctement et bien je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc moi j'ai la scan and cut cn 700 ce qui permet d'avoir un peu plus de motifs mais elle est inférieure à celle de 900 il me semble donc tout simplement la branche là vous avez un local un petit local pour pouvoir mettre la lame la lame tout simplement vous avez ici pour régler voilà au maximum donc en fait pour la régler on met au maximum et ensuite on revient tout simplement voilà là pour moi ça va être trois et on le met dans le petit endroit prévu à cet effet et on bloque voilà donc on va faire deux choses aujourd'hui premièrement scanner et découper et puis tout simplement faire une découpe à partir juste de la machine puisque on pourra faire une autre vidéo en utilisant le logiciel qu'on trouve sur internet et qui fonctionne très bien également donc vous avez avec la machine fourni un petit stylet voilà ok une petite spastule le tapis de transport que l'on peut utiliser dans ce sens là ou dans ce sens là moi j'alterne régulièrement pour ne pas abîmer tout le temps de la même manière même mon tapis sachant que bah voilà ça fait un an que je l'utilise et puis c'est toujours le même j'ai juste ré en coller ça je l'expliquerai dans une autre vidéo également pour mettre toujours du même côté mon papier transparent j'ai mis un scotch sur lequel j'écris dessus comme ça au moins ce côté là prend un peu la picière évidemment avec le stockage et bah ce côté là est clean voilà alors la machine s'allume hop on appuie dessus ok bien donc on va commencer tout simplement par une numérosation et une découpe de ces deux tamponnages donc ce sont des tamponnages que j'ai trouvé chez action les tampons et il y avait dail avec mais pas pour ces papillons là donc on va on va tout de suite mettre en oeuvre la machine alors tout simplement voilà alors on va numériser hop on insère le tapis on appuie une première fois ici voilà alors on va faire une numérisation et directement la découpe donc j'appuie ici hop sur la machine alors là c'est en mode noir et blanc si vous allez je vais voir si je peux zoomer peut-être hop je vais l'avancer voilà alors donc là vous avez un petit onglet d'outils et vous pouvez faire une reconnaissance en couleurs bon là ici c'est noir et blanc donc on laisse en noir et blanc et c'est c'est parti on appuie sur lecture et voilà ok donc ici on a le le tamponnage donc on dit ok très bien donc là il a bien pris par contre là il n'a pas bien pris ce qui peut arriver donc là on va juste hop là je vais ici pour qui on va s'occuper que de ce papier on l'a pour le moment et on refera après voilà on a ici la découpe donc je vais zoomer pour être sûr que tous les contours sont nickel hop on peut zoomer encore un peu voilà c'est vraiment nickel on peut y aller ok alors vous avez deux solutions là on fait réglages alors là c'est un papier dcp qui est plutôt bien pour le tamponnage en 210 grammes donc la lame pour moi c'est 3 vous voyez j'ai un petit cahier où je recense les papiers avec mes essais comme ça bon bah voilà je vous le sais à l'avance donc lame 3 pression 0 et vitesse 1 ok 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 voilà et c'est parti excusez moi on appuie sur des coupes et c'est parti alors là découpe terminée alors avant de retirer on va vérifier que la découpe c'est bien fait donc là vous avez une petite spatule hop on découpe donc dans ces cas là pas de panique on laisse le papier et on refait la découpe je vais juste mettre pression un petit peu plus pour être sûr voilà c'est parti voilà donc on y va cette fois voilà nickel alors là je peux retirer simplement pour récupérer la petite découpe hop ah pardon voilà la petite découpe impeccable donc au niveau des antennes elles sont pas tout à fait découpées mais enfin bon c'est complètement utilisable voilà alors on va refaire un essai pour l'eau dans ces cas là on va le mettre ailleurs voilà je mets à un autre endroit mon papillon et je recommence la manipulation et cette fois je voudrais vous montrer si on laisse un petit contour donc là on retourne en arrière on dit que c'est terminé ok on termine on va recommencer hop alors est-ce que c'est mieux cette fois alors oui voilà là il a bien pris pas de soucis donc on va sélectionner l'endroit voyez on clique sur les flèches on réduit c'est parfait et là on va demander de faire un petit contour donc vous pouvez choisir la distance de contour donc un millimètre ça peut mettre mettre inférieure parfois ça peut être intéressant un millimètre de contour ça me paraît bien ok et là c'est reparti pour la découpe voilà alors on vérifie tout de suite bah oui c'est parfait ça alors malheureusement ça a bavé donc alors à cause de ma bavure ici forcément ça va pas très très bien découpé mais enfin sinon le résultat est quand même assez bluffant donc voici pour la première vidéo concernant le scan and cut c'est à dire scanner et couper à bientôt au revoir on va voir 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 Sous-titrage ST' 501